... Rapidimo est un jeu qui permet de renforcer simultanément les deux voies de lecture et de stimuler les capacités visio-attentionnelles de vos patients. Vous pouvez l'utiliser chez l'enfant dès la fin du CP, chez l'adulte cérébro-lésé et chez les patients présentant des pathologies dégénératives. Le matériel se compose d'une notice, deux règlettes fusées de 10 ou 5 cases, d'étoiles indiquant les listes choisies par l'orthophoniste, d'un dé de couleur, de deux pions et de trois plateaux recto-verso. Plus de 1000 cartes réparties en 6 listes de couleurs différentes, liste 1, liste 2, liste 3, liste 4, liste 5 et liste 6. Sur chaque carte, il y a un mot ou une image. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'à chaque liste choisie, correspond un type d'indissage très précis. Liste 1 et liste 2, même couleur, deux mots et même police. Liste 3, plateau rouge, même police, couleur différente. Liste 4, plateau orange, police, différente, même couleur. Et liste 5 et liste 6, police et couleur différente. De toute façon, no panique, tout est dans la notice. Vous l'aurez compris, donc 6 listes, donc au total 6 plateaux. Petite astuce, fabriquer de petites étiquettes afin de ne pas avoir recours systématiquement à la notice. Pour le plateau violet, variante 1, la partie se joue avec le D. L'orthophoniste place devant le patient toutes les cartes mots rangées par couleurs face cachée. Chaque participant doit avoir devant lui un pion et une raclette de jeu qui représente son voyage dans l'espace jusqu'à l'étoile mot. Le patient jette le D et tire une carte de la couleur indiquée par le D. Il lit le mot inscrit et place la carte face visible sur la table. Il est possible de compliquer le jeu en cachant le mot. Chaque participant doit alors repérer le mot cible le plus rapidement possible sur le plateau de jeu. Le premier à désigner le mot sur le plateau remporte la carte et avance sa fusée d'une case. En cas d'erreur, on recule d'une case. Ensuite, c'est à l'autre joueur de jouer. Le vainqueur est le joueur qui a atteint le premier, l'étoile mot. Variante numéro 2. Donc vous choisissez les cartes de la liste avec les dessins. On n'a pas besoin du D. Le premier joueur prend la première carte du paquet et dénomme la carte. Train. Les joueurs doivent alors rechercher le plus vite possible sur le plateau le mot correspondant au dessin. Le premier qui a trouvé remporte la carte et peut avancer son pion d'une case. Comme précédemment, le vainqueur est le premier à arriver à l'étoile mot. Vous pouvez également détourner le jeu en tâches simples d'appariement mot-image. Pour les plateaux 2, 3, 4, 5 et 6, le déroulement du jeu est identique. Seule exception, on prend les règlettes fusées allant jusqu'à 10 parce qu'il y a beaucoup plus de cartes. Rapidimo est un matériel de rééducation très intéressant du point de vue de la neuropsychologie cognitive. Vous pouvez l'utiliser dès la fin CP avec des enfants en apprentissage de la lecture, des enfants dyslexiques dysorthographiques ou présentant un retard d'acquisition du langage écrit. Vous pourrez ainsi travailler le repérage visuel de mots, enrichir le stock visuel orthographique et d'une manière générale, travailler les deux voies de lecture. Vous pouvez également l'utiliser avec des adultes cérébro-lésés ou des patients présentant des troubles neurovisuels type négligence spatiale unilatérale ou quadranopsie, etc. puisque vous pouvez travailler par secteur visuel. Si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez nous contacter par mail depuis notre site orthophonie94.free.fr A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada